Si j'avais à retenir un élément vraiment particulier qui finalement symbolise tout le travail qui a été fait sur cette voiture, c'est définitivement le phare. Je m'appelle François Leboine, j'ai 46 ans et je suis responsable des concept cars chez Renault. Pour créer le prototype 5, nous avons vraiment capitalisé sur l'histoire de Renault et de la R5 en particulier qui avait ce capital sympathie auprès des gens et ce regard malicieux, parfaitement reconnaissable. Typiquement, sur ce projet, le processus créatif a été celui qu'on suit particulièrement sur des véhicules qui interprètent le passé. Donc on commence avec des croquis sur papier comme les designers l'ont toujours fait pour finalement avoir dès le début une force émotionnelle, la première impression du designer. Ce qui a été intéressant aussi pour les designers c'était de s'appuyer sur des vrais documents d'origine, des fascicules et d'essayer de retrouver des archives pour nous permettre d'avoir quelques documents originaux, nous permettre de nous replonger dans des ambiances typiques des années 70 pour pouvoir finalement nous les retraduire et les basculer dans un monde contemporain. Une fois le travail des grandes proportions trouvées avec toutes les caractéristiques graphiques issues de notre analyse, les designers vont opérer ce qu'on appelle un glissement. Ils vont utiliser tout le travail graphique qui est issu de la recherche antérieure, le mixer avec la recherche de moodboards et des codes des objets d'aujourd'hui pour finalement projeter le dessin des détails dans un monde futuriste. La meilleure jauge, c'est déjà la réaction des gens autour de nous. Les réactions des gens en interne nous disaient déjà que la voiture allait avoir un certain succès. Mais finalement, ça a dépassé nos attentes et on voit qu'elle fait l'unanimité et ça, c'est un vrai plaisir.